Nous sommes rendus dans la section sur les continuités d'une fonction avec intervalle. Et nous allons ajouter quelques détails aux notes ici pour aider la compréhension. Donc la continuité d'une fonction sur un intervalle se définit de la façon suivante. On a quatre situations différentes. Et si on commence avec la première, donc lorsqu'on a une continuité sur A, et ce qu'il faut bien se souvenir, c'est que les crochets vers l'extérieur vont exclure, tandis que les crochets vers l'intérieur vont inclure les valeurs. Donc ceci voudrait dire, si on aurait à dessiner ça sur un graphique pour la première exemple, c'est qu'on exclut les deux valeurs, donc on dessinerait un graphique avec une boule ouverte pour exclure la valeur où on se trouve sur le graphique. Et on exclut la deuxième valeur aussi de notre ensemble. Donc ça c'est pour la première situation. Dans la deuxième situation, on veut inclure la première valeur et inclure la dernière valeur. Donc ceci se dessinerait en ayant le point qui est plein avec notre graphique et la dernière valeur qui est inclue elle aussi. La troisième situation, c'est qu'on veut exclure la première valeur et inclure la dernière valeur. Donc si on exclut la première valeur, c'est un point vide et on va inclure la dernière valeur. Et notre quatrième situation, on inclut la première valeur et on exclut la dernière valeur. Donc c'est l'inverse de la situation numéro 3. Donc c'est la même chose que ce qui est écrit dans notre accolade. Donc si on fait seulement les exemples maintenant de notre graphique pour vérifier en fin de compte quelle situation on se trouve dedans. à notre équation A. Donc c'est... On veut savoir... On veut utiliser le graphique pour déterminer si la fonction est continue sur les intervalles donnés. Donc est-ce que la fonction est continue entre x qui est égale à 1? Ça inclut 1 et ça inclut 1 et x qui est, qui voudrait dire plus petit que 6. Donc qui n'inclut pas 6. Donc si on regarde lorsque notre valeur se trouve à 1. Donc est-ce qu'on a une valeur qui se trouve à 1? 1, oui, sur la première section du graphique. Et ensuite de ça, est-ce que 6... Donc si on irait à 6, mais 6 est exclu. Donc ça doit être dans cette direction-là. Donc on a une... On a une discontinuité parce que 1 se trouve dans la première portion et plus petit que 6 se trouve dans la deuxième portion. On se trouverait dans la situation numéro 4. Ça c'est une chose qu'on peut vérifier. Et dans la situation numéro 4, si on remonte un petit peu, on a les conditions vérifiées. Donc dans la collade, ce sont les conditions. F doit être continu sur... sur la... sur l'intervalle A, B qui n'inclut pas les... qui n'inclut pas ces valeurs-là. Mais aussi la limite de f de x doit être égale à la limite de f de A. Donc si on fait la limite justement... de f de x... lorsque x tend vers 1 plus... Donc 1 un peu plus grand, on sait que ce n'est pas égal à la limite de 1. Et c'est ce qu'on voit... en fin de compte, on voit ça dans le graphique justement à cet endroit-là. Donc 1 plus, ça donnerait une limite, une valeur d'environ 1y qui est égale à 1. Tandis qu'à 1 tout court, bien là, on a une valeur qui serait de 2. Donc les deux limites ne sont pas... La limite n'est pas égale à la fonction à ce moment-là. Donc ça, ça voudrait dire que notre... notre limite n'est pas continue. Donc il va falloir... il va falloir dire que c'est un nom. Donc si on continue avec le B maintenant... Je vais changer mon stylet. Donc avec le B, c'est une situation comme on retrouve la situation numéro 2. Donc on doit inclure les deux valeurs, moins 2 et moins 1. Donc on va sur notre graphique. À moins 2, c'est inclus. Et à 1, c'est inclus. Donc c'est vraiment la première portion de notre graphique. Donc juste à regarder, on peut dire que c'est un oui à cet endroit-là, à la B. Notre fonction, elle est continue. On continue avec la C. C'est encore une situation du type 2. Et on peut vérifier entre 6 et 9. Et pour 6 et 9... Donc ici, on le voit à l'œil. Et pour notre preuve... Donc il faut avoir la preuve. Donc notre preuve mathématique, c'est la limite lorsque x tend vers 9 négatif. Donc plus petit que 9, c'est de la limite de notre fonction, doit être égale à la fonction lorsque la fonction est égale à 9. Donc lorsque la fonction est égale à 9, notre y est égale à 2. Donc c'est ce qu'on voit ici. Par contre, lorsqu'on calcule la limite de 9 un peu plus petit, on se trouve sur l'autre partie. Et à ce moment-là, la limite, elle est égale à 4. Donc ce n'est pas égal. Pas égal, ça veut dire que notre fonction n'est pas continue. Donc c'est un nom. Oups, je suis allé un peu trop bas. Donc la D, on se trouverait dans une situation du type 1. Et si on regarde sur notre graphique, donc ça va, si on n'inclut pas 9, et on n'inclut pas l'infini, on ne peut jamais inclure l'infini, mais cette partie-là de la fonction est plus grande que 9 jusqu'à l'infini. Donc c'est une situation de oui. On aurait pu vérifier nos conditions. Pour la 1, il faut que notre fonction soit continue pour tous les x qui sont entre a et b. Et effectivement, c'est le cas. Et pour la E, la dernière exemple, on se trouve dans une situation de type 4. Excusez, de type 3. Situation de type 3. Et pour la situation de type 3, c'est de moins 2 n'est pas inclus et 2 est inclus. Donc si on va à moins 2, donc il n'est pas inclus. Et on devrait se rendre... Je vais effacer les choses. Pour qu'on voit un peu mieux. Donc si on part de moins 2, et on s'en va vers plus 2, à ce moment-là, on voit bien qu'on a une discontinuité entre les deux, qui est évidente. Donc ça serait 1. Non. On pourrait vérifier aussi les différentes conditions. Donc pour avoir un type 3... Oups! Pour avoir le type 3, la fonction doit être continue sur toute... sur toute notre fonction. Et c'est cette condition-là qu'on n'a pas remplie. Et ensuite de ça, il aurait fallu que pour chaque x, notre limite soit égale à la fonction à chaque point. Ce qui n'est pas... ce qui n'est pas le cas non plus. Donc c'est... c'est effectivement ça. une belleière sur une nouvelle surpêche. Sous-titrage Société Radio-Canada